Et on est de retour pour cette soirée de LCSEU, on a eu donc une game entre Roquette et Lemons qui a donné l'avantage aux compagnons de Froggen et désormais ça y est, place au festin, on va voir Origins contre Giants, alors je sais on a l'impression que c'est l'entrée avant le plat mais cette game peut être spectaculaire, Origins contre Giants, t'en penses quoi Domingo ? Deux équipes qui pour l'instant, on va pas dire Giants surprenant malgré tout, 6 victoires, 6 défaites, ils sont dans le haut du tableau classé 4ème juste derrière un peu le trio de tête, il y a vraiment ce trio de tête, il y a derrière les équipes Giants, Roquette, Elements et entre les deux il y a Giants, pas Giants, Roquette, Gambit, et au dessus voilà Giants qui nous propose un style de jeu assez sympa La semaine dernière ils ont failli accrocher justement les Fnatic avec le Esmeet de Peppy, est-ce qu'il va ressortir ou pas ? Pour moi il doit y avoir absolument ban sur le Esreal de Peppy, c'est beaucoup trop fort En fait Peppy actuellement, il était déjà très fort, on le savait, quand il est arrivé au LCS on s'est dit lui il a vraiment le gabarit pour faire partie des top mid laners européens et là il est encore en train de changer de dimension, il arrive vraiment à tenir n'importe quel respect quand tu le vois tenir ou même mettre la pression à un mec comme Feb Bevan, Feb Bevan qui maintenant est reconnu mondialement Peppy c'est vraiment actuellement je pense dans les 3 meilleurs mid laners européens et il arrive à porter son équipe qui derrière fait beaucoup moins d'erreurs qu'au premier split et c'est une vraie menace Giants aujourd'hui Oui clairement ils ont un peu innové avec la semaine dernière, ils ont sorti un petit Urgot Urgot qui avait un peu disparu Je ne pense pas qu'ils rééditeront le pic honnêtement Ils ont voulu surprendre ? Ça n'a pas été vraiment déterminant, c'est surtout Peppy avec son Esreal pour moi d'avoir ban sur le champion, à moins qu'Origen ait préparé quelque chose de très spécial On l'a vu au NA, c'est Bjergsen qui s'est retrouvé avec le champion dans les mains Et en fait Keen lui a sorti un petit Jarvan et dans l'ensemble la team Gravity était super tanky Il y avait quelque chose d'assez intéressant Et surtout ils n'ont jamais hésité à engage et à prendre des initiatives Gravity qui a été très bon Et je me souviens aussi, quel mid laner l'a pris ? Je n'ai pas le nom du mid laner mais en fait il a pris une Harry Et en fait Ezrin quand il est sous pression il transfère Arcanic mais la Harry elle s'en fiche 1er stack, 2e stack, 3e stack d'ulti, elle met absolument tout sur le Ezrin Du coup le burst mid lane il disparaît et en fait si tu évites de prendre l'ulti d'Ezrin Tu n'es pas tant sous pression que ça, donc il y a quand même des solutions maintenant Je pense qu'Ezrin, on ne va pas le voir dans cette game Ouais les multi dash, le blanc qui pourrait être bien Bon après elle a été nerf, on n'en a pas vu depuis quelques temps Mais donc pas de haze pour toi tu penses ? Non ça paraîtrait, honnêtement c'est pas comme si la menace Giants On va peut-être avoir le Jax de Werlyb, le Ezrin de Pepi sorti Et en face bien sûr contre Origen, on a très très peur de Kalista Le Vlad, c'est vrai qu'il a été pas mal sorti par Origen, c'est vraiment un pic refuge Vlad qu'on voit quand même beaucoup plus en Europe que par exemple l'ONA Vlad qui est vraiment, c'est comme Jace Et le Alistar, la Morgana Bon jusque là, pas de grande surprise Sivir du coup qui va sûrement être lock par les Origen pour Nils Qu'est-ce qu'il est bon Nils avec ce... Nils c'est vraiment, c'est comment dire, c'est vraiment comme Reckless actuellement C'est l'alliance d'un jeu au service de l'équipe Mais d'une individualité complète Et vraiment, Origen peut se reposer sur ce carry AD Et Giants derrière, full disengage, assez logique Face à de l'engagement d'une Sivir, tu as envie de pouvoir reset le teamfight Et de le reprendre de manière plus neutre Exactement, quand tu le souhaites, Gragas, Janna Est-ce qu'on verrait un petit Jace ou un petit Varus justement Pour additionner à cette Janna, sur Peppy en plus, c'est fort probable Il y a le fresh de Mity, peut-être il y a surtout le Ryze, bien sûr Le Ryze qui n'a pas été ban Du coup ça pourrait être un excellent pic pour Soaz, voilà C'est récupéré pour les Origen Gragas d'un côté forcément, Rek'Sai de l'autre pour Amazing Il va nous sortir, voilà, pas de écho comme il a pu sortir la semaine dernière Bon, on profite bien évidemment des picks très forts Qu'est-ce qu'il nous fait là Pépiniro ? Cet homme est capable de tout, il a joué carry AD en LCS Cet homme est capable de tout, je pense qu'il a plus rien à prouver en terme d'originalité Il a montré qu'il était prêt à tout Est-ce que ça va être un petit I qui va être sorti ou pas ? Qu'est-ce qu'on va voir en top lane aussi contre un Ryze ? Est-ce qu'on va voir un pick assez standard ? Le retour d'un Otillus peut-être avec le CC ? Il y a Rumble aussi d'open techniquement Après ils ont beaucoup de reset Donc ils n'ont pas forcément besoin de mass tankiness Attention quand même aux dégâts, au manque de dégâts magiques Qui peuvent là vraiment faire défaut aux Giants Si jamais ils prennent un Master Yi et une Tristana simultanément Et ça risque d'être le cas Finalement ce sera le Rumble de sécuriser pour Werdib C'est beaucoup plus safe quand même Ouais de gros dégâts clairement Rommel qu'on verra bientôt aussi Enfin déjà qu'on le voit beaucoup Sur le 5.13 mais on n'est pas là Est-ce que ça serait pas potentiellement On n'est pas là mais un Ryze mid On a quand même Ghost plus TP sur PK Il a pris des Summoners qui pourraient nous les penser Oh, Twisted Fate aussi potentiellement Du catch, du catch C'est vrai que le Téléport d'un Twisted Fate sur une lane forte Ou alors c'est vrai que le RunGlave ça profite beaucoup à Ezreal Mais on oublie que ça profite énormément de Diana On en a vu pas mal en NA Et honnêtement c'est extrêmement puissant Ça donne un second souffle à cet Assassin Qui parfois manquait un petit peu de ki, de waveclear etc Là maintenant t'as un champion complet avec Diana équipé du RunGlave Ouais tu vas farmer encore plus déjà Après le level 6 t'allais en permanence sur les Wraith Essayer de les spam Là tu vas vraiment essayer de chercher énormément de farm Te stuff rapidement Et surtout en fait le smite sur le buff Corbin Parce qu'on en parlait avec Eilic quand on commentait NA Le buff Corbin te donne l'oracle Du coup tu déward la mid lane Donc du coup tu peux jouer très agressif Parce que tu sais que derrière avec ton jungler Ton jungler sera pas spot Et tu peux bait la présence de ton jungler Du coup ça crée vraiment une pression sur l'équipe Et donc c'est sécurisé Pour l'origène, XPK va prendre sa Diana Et donc Meaty va jouer Il y a eu qu'un salpic rumble pour Warly sur cette saison C'est pas vraiment un champion sur lequel il est Enfin On n'a pas l'habitude de le voir évoluer sur ce champion Et ça a été une défaite d'ailleurs pour les Giants Donc là on va tenter un truc Qu'on voit rarement avec une Tristana également du côté de Hadri Tristana qui revient Tristana qui revient pas mal Ca revient à mes côtés de Giants On tente des choses contre une équipe origène Qui je pense dans l'ensemble est plus solide quand même Après il y a la vérité des scrims Peut-être qu'ils ont une compo Dont eux seuls ont le secret L'alliance de Tristana et de Janna Vraiment permet de claquer les tours très rapidement Derrière le Rumble permet un AD sur la mid lane Et ils jouent une compo Où s'ils sécurisent des kills Ils peuvent détruire les tours extrêmement rapidement Et on aura un Yasuo Et Yasuo sur Pépi Ca peut être spectacle Ca peut être très très spectacle Yasuo contre Diana en mid lane Si t'arrives à bloquer le croissant de Diana Ca va, si t'arrives pas à le bloquer T'es pas bien Donc on verra justement C'est vraiment un duel de skill sur cette mid lane Et on va vraiment regarder les ulti de Warly Qui vont faire la différence ou non dans les team fights Les Origins ont une compo extrêmement rapide En terme de lock C'est à dire que si jamais t'es en chasse de Sivir L'ulti de Nautilus Et soit elles arrivent dans sa portée de Rise Derrière les Giants Gaming vont se retrouver vraiment très très courts Ca fait plaisir en tout cas de revoir un Yasuo sur la mid lane Attention quand même On a un Rek'Sai plus Diana Les Ehrligans qui pourraient faire mal Voilà le bump Le E de Diana qui ramène Derrière aussi il y a pas mal de CC On a un Rise qui peut cesser un petit peu si Yasuo Il va falloir que Pépi nous le joue à merveille Il y a masse dégâts partout Ce qui est intéressant quand même dans la composition Giant C'est qu'ils ont un Yasuo Mais ils ont une équipe qui est pas totalement Yasuo dépendante Dans le sens où on a un Rumble On a une Tristana On a du dégâts Il y a un potentiel de Tristana de prise de tour Donc la composition est polyvalente Par contre attention Tristana, Yasuo C'est des champions Qui s'ils sont shutdown Ils peuvent avoir du mal à peser Donc leur compo dispose de beaucoup de possibilités En fait de beaucoup d'outils Mais c'est sensible C'est sensible à un mauvais early game C'est sensible à un snowball des Origins Et Origins à côté ça c'est la machine Diana plus Rise Diana Rise Exactement Ça va juste être terrible Attention à Peké sur la mid lane C'est le duel aussi espagnol encore une fois Toujours Peké contre Peké Alors attention comme tu le mentionnais Chips Le pick Tristana on l'a vu pas mal par exemple en NA Ça ne scale plus aussi bien qu'avant On a du mal même avec pas mal de stuff Écoute les Tristana pour l'instant ne sont plus reines des teamfights C'est un champion qui est vraiment orienté push Il va falloir que Adry optimise son positionnement S'il veut vraiment impacter les teamfights C'est pour ça que c'est intéressant contre Sivir La plupart du temps contre des Sivir Justement pour déjà tenir face au push sur la lane Et derrière la prise de tour La Tristana ça devient un champion qui est vraiment génial pour ça Et mécaniquement tu devances l'équipe adverse Si tu positionnes bien ta Tristana au bon endroit sur la map Pépi qui nous fait un petit concert pendant ce temps Tranquillement Et donc Frédéric là qui est placé Il y a Amazing On va mettre un trinket On va essayer de le clear Et non finalement on n'aura pas ce luxe là côté origen C'est le 1v1 des millenaires espagnols les gars C'est l'ancienne garde contre la nouvelle génération Et la nouvelle génération est pleine de talent Mais X Peké on l'a vu tellement de fois Mais j'aime bien voir X Peké sur une Ghana Contre un joueur qui est peut-être plus fort que lui mécaniquement Peut-être plus agressif Il a tendance à jouer la peau de pierre A décider de jouer passif le farm et le push Là il décide de sortir une Ghana Donc attention c'est un matchup au mid Où il peut y avoir du kill ou ça peut bouger Ouais clairement c'est un matchup très très beau Très spectaculaire Beaucoup de dash Et beaucoup de sorts décisifs Notamment le windball du Shinjao Euh du Yasuo Et on a appris une TP pardon sur Peké C'est ce que je vous demandais un petit peu Donc vraiment ils sont à égalité en early game en tout cas Il n'y a pas d'embrasement ni d'exhaust Donc on va voir si ça joue agressif On est parti sur un petit flacon Pour Peké Il sait qu'il va prendre des petits Q-spel à distance Et donc on prend bien sûr Et bien le petit Le petit buff jungle du côté des Origins et des Giants Maintenant le Gromp et les Krug C'est un classique en LCS Et Peké Voilà avec sa Diana Forcément il a le smite Et Diana c'est un des meilleurs persos Avec sa troisième attaque à eux Il passe niveau 2 immédiatement Et Pepi aussi justement Qui va utiliser sa TP dès le niveau 1 Voilà il a fait les loups Il va revenir Il est niveau 2 Il va claquer sa TP Légère avantage Je pense pour Peké Qui aura peut-être un creep ou deux En plus Mais voilà Pepi Qui n'est pas son dernier mot Il avait prévu quand même Il avait déjà un contre à la Diana Smite Ouais on va voir justement ce match-up Et Pepi immédiatement Qui enchaîne les dash Pour mettre la pression Alex Peké La tornade qui touche Peké forcé à craquer Il a pris un flacon Et une potion Il est pro Là encore une fois C'est Adry qui se fait choper Très agressive La compo Origins En ce début de partie Ouais Mithila qui a voulu Punir directement le positionnement De la part de Adry Oh Nils qui vient prendre 2 coups de tour Il avait pas forcément prévu là Le Z qui touche Un petit peu déçu là Ouais là je pense qu'il y a de la déception Surtout quand t'es ADC Tapopo tu aimes la garder Le plus longtemps possible Pour maximiser ton farm Du coup Et bien si les Giants jouent bien Lors du all-in Ils pourront mettre vraiment La pression sur les Origins Après Nils C'est un excellent ADC Ils devraient Ecoute S'adapter Et Pepi Niro là Qui se fait gong par Amazing X Peké X Peké qui a pas énormément de mana Pepi qui est en train de Hit and run Le jungler des Origins On va mettre le beurreau On va essayer de le ralentir Il y a un red buff Pepi Niro contre Amazing Et Pepi Niro qui déchine Attention Amazing il y a quand même le back De la part de Frédéric Amazing qui a pris pas mal de dégâts Mais Pepi qui va avoir du mal à lane C'est bien joué la part de Amazing Amazing il va pouvoir refaire Un petit camp et back Sauf si justement Frédéric En décide autrement On a vu la grosse agressivité De la part de Werlyb dans la jungle Mais c'est pas tout sur la mid lane Aussi ça agresse Où on est Amazing il est le temps de back Parce qu'on avait vu la décale de Rumble On counter donc le blue buff Il voulait aller chercher Amazing Si jamais ça Ça restait un petit peu pour grid Et donc on counter C'est plutôt pas mal joué C'était intelligemment fait De la part des Giants Le jungler là Amazing Et donc un petit steal Et pendant ce temps Et Pek qui est resté sur la mid lane Qui a maximisé son farm Il est confiant en fait Sur le fait de ne pas avoir de bleu Sur son jungler Il préfère vraiment être le plus fort Le plus tôt possible On a des petites bottes Et de l'armure là Qui vont être achetées par la Diana C'est très bien Pek de toute façon C'est pas sur leur league game Qui va pouvoir faire la différence Contre Yasuo Oh Muti attention c'est très bien joué quand même L'aller-retour du Boomerang Kadri qui décide de fight C'est pas mal joué aussi Il a raison hein Il faut trade Il faut trade Il faut tenir Nils en respect Attention Godfrey Il va mettre l'oeil du cyclone Pour se protéger Le jungler des Giants Mais c'était une situation très dangereuse Domingo là Ouais Muti qui veut profiter maintenant Du timing où il n'y a pas de shield Sur la Janna Très bien joué voilà Il a voulu profiter au maximum De ses 4-5 secondes Il a un embrasement Il y a un exhaust sur Janna On veut essayer de mettre la pression Et au final Ces deux coups de tour Dans le league game Qui ont été pris par Sivir Qui ne sont pas si graves que ça On a quand même Quelques creeps d'avance De toute façon Cette botte lane à l'heure actuelle Extrêmement solide Ouais ouais ça fait partie Vraiment des duolanes Référence en Europe Pendant que Amazing a récupéré Le tir à pâteur Il va s'aventurer dans la jungle adverse Et donc là en fait Et bien écoute Comme tu le disais La balle au centre Entre Nils et Adriel Apopo qui a permis de reset Et bien l'impact de ce trade Qui pour l'instant a tourné A l'avantage des Origins Amazing là Qui part un petit peu En counter jungle mythique Il est toujours prêt à décaler On le voit un peu Il fait l'aller-retour Entre le blue buff tout à l'heure Pour embêter un petit peu le Gragas Si jamais aussi Amazing a besoin d'aide Ca reste important Aucun flash n'a été claqué En top lane On farm C'est un peu le farm fest On est parti sur un bouclet de Doran Pour le rumble Pour pouvoir bien régène Six creeps d'avance Pour le joueur espagnol Ouais ça va C'est pour l'instant Ryze souffre un tout petit peu Enfin on peut pas vraiment Appeler ça souffrir Mais dès qu'il va avoir En fait ses items de mana Il va pouvoir waveclear tranquillement Et de toute façon La top lane Ca se joue au téléport Donc ce sera vraiment Quid de Sose Ou de Werlim Qui utilisera à merveille Son sort d'invocateur Et elle va apporter la différence Sur les autres lanes Pendant que Pépiniro Lui sur la mid lane Continue de farmer Déjà 10 creeps d'avance Sur une Diana Smythe C'est très impressionnant Peké qui veut la jouer save Ca le gêne pas De perdre un peu de creep Il a perdu le canon Il aurait peut-être pu l'avoir Il est toujours parvenu Avec le protège-bras du savant Il revient à chaque fois Avec un petit thème de plus Il veut vraiment prendre aucun risque Pas grave S'il prend 10 creeps de retard Il doit connaître le match-up Il doit le craindre Celiazio On l'a vu sur les phases de trade C'était difficile l'arrivée Là de Frédéric Peut-être sur la mid lane Pour faire la différence Pépiniro Qui va essayer de double dash Peké qui n'était Vraiment pas aventurier Ou peut-être qu'il y va Le go-in de Peké Et Frédéric Qui n'est que niveau 4 Pas de soucis Peké qui se laisse quand même pas faire Il met une petite pression Oh attention justement Frédéric Ca a été bien joué Directement l'ulti qui a été mis Amazing qui arrive maintenant Le bombom qui est passé sur Frédéric Est-ce qu'on va avoir les dégâts ou pas Le flashier Le flashier de Amazing C'est pas passé loin Le coup de sondeur Ca en est où ? Ca en est à 20 HP Ca en est à 20 HP Ohlala C'est vraiment pas passé loin du tout On s'est bien dit Qu'il y avait pas une petite attaque de plus Il s'est fait choper Là il y a eu un téléport de Werlyb Et regarde Il est parti Il est parti très peu safe Là le carry ADD des Origins Mais les Giants N'ont pas réussi à sécuriser Le kill toujours 0 partout Et on continue à farm sous la tour Même si on est low Du côté des Origins On a vraiment besoin de ces gold Et l'arrivée de Werlyb Attention Mithil Aki a commit Et maintenant c'est Werlyb Qui va essayer de punir L'arrivée de Soze Avec Soze Mais le First Blood Il va arriver en faveur des Giants Et la TP maintenant Justement il y a Pépi aussi Qui va arriver Ca peut être très très compliqué Est-ce qu'on va avoir un flash ? Peut-être quelque chose ? Janna avec une tornade ? Et non finalement on va disengage Juste une pression qui a été mise Une TP partout Petit exhaust Petit heal aussi sur Fristana Qui ont été mis Et on vient récupérer Un très bon kill pour Giants Le First Blood là-dessus Et il est pour Tristana Exactement Et là on va peut-être faire la rotation Pour On a quand même craqué 2 TP Il serait Eh bien écoute Très intéressant de faire le dragon pour les Giants C'est chose faite Personne n'est là Pour contester la prise du buff Et donc ça fait le First Blood et le dragon Écoute Les Giants qui ont l'avantage en fait Bien pour l'instant On se fait surprendre On avait vraiment pensé qu'Wirlyb avait back Du côté de Meaty Il est allé Il est allé de manière très agressive Pour essayer d'aider un petit peu Soze qui avait TP Et Janna qui récupère le dragon Très beau smite Tranquillement Une petite auto-attaque De Janna Premier Drake Premier kill pour Giants Attention Peké qui fait énormément de back Il a pu mettre quelques coups à la tour Mais on avait Gragas aussi Qui a pris La lane Et Peké qui a vraiment juste TP Pour assurer Tandis que Soaz A la top lane avec Surize Est en train de farmer Il est très important pour lui Vraiment de grossir son mana pool Et pour l'instant il est even Avec son vis-à-vis Wyrlyb qui fait un début de partie convenable Il avait perdu une seule fois Lorsqu'il avait joué son Rumble Mais là ça a l'air plutôt convaincant La brillance qui a été complétée Par Peké Le protège-bras du savant Qui viendra un petit peu après On ne veut pas stacker d'un mur Voilà on veut On veut avoir ce petit burst de dégâts supplémentaires Et puis surtout ça te permet en fait De miam mieux wave clear Donc c'est très important De le faire assez tôt Le run glaive Sur la tour même Ouais la brillance Qui est toujours très très intéressante Très bon item Et voilà tu vois le wave clear Dune Diana Pépignon Qui va faire de même Et on va arriver petit à petit Là au moment où si Pépi N'arrive pas à dodge Ou à mettre le wall sur le croissant Ca peut être très compliqué pour lui Ouais Parce qu'il a un très gros burst Là Diana désormais Ca va être difficile Ca va être un match à passer ce qu'il est Surtout avec le blue buff Ouais surtout avec le blue buff là La réduction de cooldown Qui va permettre peut-être De mettre beaucoup de pression Pour le mid leader des Origins L'ancien L'ancienne génération Comme le mentionnait Chips Attention Frédéric Lackey Avance sur la top lane Il est vu par le passif de Amazing Attention à Soaz Il ne doit pas faire d'erreurs C'est très patient Ce qui peut prendre le 2v2 Les Origins là-dessus Soaz qui essaie de farm Ca peut aller vite quand même On a pas de flash sur Frédéric Et on a pas de resistance magique Surtout pour Soaz Pour le français Du coup s'il rentre dans les qualizers Ca peut être extrêmement punitif Regarde l'arrivée L'arrivée Oh attention le 2v2 La belle cage qui a été mis Mais très belle ulti De la part de Warly Mais on a aussi Meaty qui arrive Directement le kill Qui a été récupéré par Soaz On la flash Warly désormaqué dans la tourmente Le bon double bomb qui a été placé Et finalement le kill Attention le flash in Oh ! C'était in extremis Du côté des Origins Honnêtement Soaz Qui a très bien joué Et là vraiment Les Giants se sont fait outplay Sur cette phase de jeu L'arrivée de Meaty Qui a transformé Et bien le 2v2 En 3v2 La supernité numérique L'ulti directement On passe d'un point de la map A l'autre mais voilà Adry et Godfrey Janna et Tristana Très fort pour le push Amazing qui va Qui go in On va utiliser l'ulti Du côté d'Adri Et l'arrivée de Peké Attention le bomb qui passe Malgré tout ça permet de cancel l'ulti Peké qui se retourne Directement sur Adry Ca ne suffira pas Mais très belle rotation De la part des Origins Là dessus On vient prendre 2 kills En top lane Ulti de la part d'Amazing C'est juste la force de Rek'Sai On profite au maximum des rotations Ouais c'est bien Pour une fois que c'est pas utilisé Pour back Mais vraiment pour Coup de passer du coq à l'âne De la top lane à la bot lane Et là l'oeil du cyclone Qui est placé sur la tour L'arrivée de Frédéric On ne veut pas perdre la T1 Côté Giants c'est normal On a pas du tout envie De laisser le moindre gold Et pour l'instant la game Assez serrée même si les Origins Ont récupéré leur retard Et maintenant Et bien on coûte 500 gold d'avance Ouais 2 kills sur Ryze En plus 5 l'avance Ca va faire mal Va falloir stack Un petit peu de résistance magique Mais voilà On a pas non plus Une compo full tank On a une Janna On a un Rumble Voilà qui pourra peut-être Prendre un Abyssal par la suite Mais sinon c'est C'est Gragas le tank Ouais Et on est parti directement Sur une BF First Pour Pépi Ouais Pépi qui a envie Bah de Burst Tout simplement Le truc c'est que Contre Diana tu vas pas mettre 250 auto-attaque Mais ce que tu veux c'est Quand tu les mets ça tue Et surtout avoir un gros ulti Peut-être en teamfight Écoute Pépi mécaniquement Il est suffisamment solide Pour toucher sa tornade régulièrement Et donc profiter de son ultimate C'est un pari On verra si ça va jouer en sa faveur Mitty qui va tank les beer Pour que Nils arrive et les récupère C'est pas très compliqué Avec un Otillus Et amazing Et la top lane là Domingo Ouais encore une fois Werlyb qui n'a plus le flash Et surtout Soaz Qui a encore le red buff Un petit peu plus de slow Il l'a plus Ouais à la seconde Attends Le Destin n'avait pas envie De te donner raison On a un flash sur Amazing aussi On commence à stacker Un petit peu du côté de Soaz Mais Frédéric qui a bien lu On le sent On le sent du côté des Giants Frédéric qui a lancé son back Werlyb qui avance tranquillement S'il se fait log Ca va être compliqué Amazing qui arrive Il a raté le beurreau L'Equalizer Oh le fût explosif Et maintenant c'est Amazing Qui tombe Sur la top lane Sous le courroux Des Giants C'est à la bot lane Attention là c'est Adry qui y va Nils qui a pris la fatigue de Janna Est-ce qu'ils vont réussir A faire la différence ? Le hanche a se lâché par Dix Il y va tout dans la cheboue La cheboue De Nils Lui il craqué par Adry Et le kill Le kill Oh le du cyclone Et finalement Il touchera son adversaire Le TP Le TP de Soaz Sur Peppy Peppy qui va tomber Peppy qui va se découper au final Werlyb qui arrive aussi à son tour Chacun Vient se faire découper Mais c'est un self service Mais c'est un self service Ils y vont chacun son tour Ils font la queue Et ils récupèrent Le service compris Ils prennent plein tarif Les Giants sur cette action Un par un Et les Origins qui maintenant Ont quasiment 3K Oui 3K d'avance Domingo On voit Peppy qui s'énerve un petit peu Werlyb qui n'a pas forcément suivi le call Instantanément On a vu le flasher une ulti Qui a été pop par Nils Je pensais qu'il allait avoir Double TP instantanément Pour essayer de punir La botlane des Origins Mais au final Ça l'aura profité Et clairement très bon mouvement Encore une fois Soaz Qui récupère un kill Il est désormais en 3-0-1 Et il a des carry 1-0-2 Elle est bien cette civière Elle a quelques cryptes d'avance Elle a complété son IE Elle va faire extrêmement mal Dans les premiers fights Alors là lieu terminé Soaz 3-0-1 Regarde il a déjà La tier 1 Il va pouvoir faire Il a la baguette explosive Plus le catalyst Il a l'embarras du choix Le top laner des Origins L'écargol qui est colossal 13 minutes de jeu Regarde on est à On est à plus 3K gold C'est absolument énorme Et en plus les tours Qui sont tombées Enfin celle qui est sur la mid lane Ça va pas être facile De tanker tout ça On a beaucoup de dégâts magiques Sur Soaz Sur aussi Peké Qui a le rune glaive Qui a complété les chaussures de sorciers Mais derrière On a une civière Qui a IE A 13 minutes de jeu Et qui clairement Va faire de gros dégâts Mithi aussi avec un gros taf J'ai eu peur un peu sur la Tristana Un moment la dernière auto-attaque Qui est pas partie Regardez ils ont En aucun cas hésité La Mithi qui prend Vraiment Des gros risques Des mains Il se fait punir Et Adrie qui nous fait Il nous fait une late main Il nous fait une empereur Et derrière il se fait punir Il sait qu'il a plus du tout De solution de repli Les auto-attaques La fameuse auto-attaque On a eu peur Le du cyclone Et ouais là on a la première tp Là on a justement Pepi Qui arrive dans la mêlée Mais il y a la tp de Soaz A peu près au même moment Et là à ce moment là Justement Werlyb arrive à ce moment là Donc c'est bien trop tard Werlyb qui arrive carrément après Soaz Pas un call qui a vraiment été suivi Surtout que j'ai pas l'impression Qu'il a eu le temps de back De pouvoir vraiment régénérer la base Il aurait pu back Il était en top lane Il était en train de farm Il était encore mid-life Mais dans une situation de 4v3 Ils auraient peut-être pu prendre le fight à leur avantage Il y a une tour qui a été prise quand même Par... Eh bien écoute c'est à la top lane La tour est tombée Les James qui vont sécuriser leur deuxième dragon Mais est-ce que c'est vraiment la priorité pour les Origins Ils sont tellement devant là en terme de goal Regarde sur la T2 Ça pousse, ça pousse du côté Origins Un dragon qui a l'air de coûter cher Est-ce qu'ils peuvent après aller défendre à 5 en bloc Mitty qui est en train de tanker pendant ce temps Avec son shield Werlyb qui va décaler Werlyb qui prend un level d'écart Déjà par rapport à Nils Et alors c'est la duel Il arrive à 4, il arrive à 4 Le flash, ça suffira absolument pas Directement Mitty qui vient le chercher Et le 4ème kill qui est récupéré pour Soaz 4 kills sur Soaz, vraiment il est bien là 6 kills pour ce Origins Pour un rise, oui c'est plutôt bien Déjà un rise à 0-0 tapper Mais alors un rise qui a fait 4 kills Et qui en plus décrit pas son vis-à-vis Tu sais que Taiem risque d'être plus facile que prévu L'origin qu'il a, s'il contrôle Ils peuvent transformer ça en stomp Domingo Ouais, tout à fait Le protège-broite du savon désormais Qui a été acheté par Peké Il va pouvoir compléter ensuite son Zonia Vraiment essayer de temporiser au maximum Il y a la tankiness du Rek'Sai Il est parti quand même sur le smite AD Ouais Il veut mettre un peu d'impact, un peu de pression L'arrivée de Mazing, peut-être sur Peppy On va juste mettre un coup de sondeur La ward qui est posée On va essayer de contrôler les mouvements Ils ont pas trop de choix les Giants là Maintenant il va falloir se passer Se positionner défensivement Ils ont pas le wave clear du siège Puisqu'ils ont qu'une Tristana en fait Pour vraiment wave clear Et puis la tornade de Yasuo Mais si les Origins mettent un siège Avec la Diana et la Sivir Ca va être très très dur à gérer pour les Giants Surtout qu'une fois qu'il a le Zonia Peké Il peut punir potentiellement Chaque petit move agressif de la part d'Adri On a le Mazing On a plus de flash sur Rumble On le sait Ah ouais, ça c'est greedy quand même On est pas assez tanky encore du côté de Mazing Il doit avoir pas mal de sous en poche pour l'instant Et puis il y avait Godfrey qui arrivait Il y avait Adry qui arrivait Il le savait Les Origins Il n'avait pas envie de se commit La moindre erreur Tu as vu Tu peux la payer super charge James Ils ont fait 2 mauvais calls Et ils se retrouvent à courir après la montre Tout simplement Ils sont vraiment très très late là On voit On va partir aussi sur un Abyssal pour Rumble Mais là on commence petit à petit à se faire grappiller Certes on a les Drake Va falloir espérer là dessus On a quand même une tour Mais il en faut 3 encore Il en faut 3 encore 4 tours d'avance Et 4 kills d'avance Vraiment à l'écart Et lourd 5K gold Avant les 20 minutes de jeu Généralement Ce genre de game Domingo Ca se termine par un stromp Sauf Si les Origins font un Massive throw Mais c'est pas trop trop dans leur habitude quand même Tactiquement Ca joue assez propre Et en plus avec une Sivir Une Diana Et un Otillus Ils ont du contrôle Ils ont de quoi tover dive Attention Peké là justement On en parlait De la prise de risque Peké qui va essayer Il y a le teleport qui a été lâché Et là il s'est vraiment empalé Sur ses adversaires L'exhaust de Janna Qui est juste beaucoup trop forte On peut remettre pile Elle avait encore l'ulti Si jamais Peké qui est un petit peu gris là-dessus Il avait encore le flash Mais aucune solution de sortie C'est bien joué aussi de la part de Amazing Malgré tout de partir sur le smite rouge Pour essayer de mettre la pression Que tout le monde soit un peu une menace Il y a beaucoup de dégâts magiques Mais on est quand même bien présents Avec des dégâts aussi Attention Mity on a aussi la TP Et oh C'est pas passé loin Pepi Avec le bon wall reflex Le TP de Soaz Est-ce qu'ils vont lancer quelque chose ? On va mettre un coup de sondeur Adry qui va faire son sorotiette Le en chasse de Nils Qui a été lâché C'est peut-être le moment On va mettre l'ulti On met directement l'ulti sur Adry On sait qu'il n'a plus de sorotiette Le coup de sondeur qui ne touchera pas On va finalement craquer les summoners Du côté des Giants On n'avait pas vraiment le choix Et bon écoute Ils sont sereins les Origins Sur ce genre de phase de jeu On vient faire craquer l'ulti de Gragas Et le flash de Adry Aucun soucis là-dessus On a bien tempo Du coup elle ne pourra plus du tout So in Pour récupérer des kills À moins d'une rosette Une bonne rosette de la Tristana Sur un kill Mais bon Ça enlève du potentiel offensif Forcément de ne pas avoir le flash Même sur une Tristana Même avec un champion Avec beaucoup de mobilité C'est vraiment intéressant Pour un ulti On voit un petit peu le warding Qui est très intensifié Du côté de Giants Dans leur propre jungle Ils savent que Peké Il va partir sur la botlane Il va aller essayer De chopper le maximum d'XP On a Pepi Qui est envoyé en top lane Pour aller speedpush Et Peké en botlane Chaque fois il va pouvoir faire En plus avec son smile Tranquillement Le petit gromp s'il y a besoin Ou même les loups Pour donner la vision Amazing qui avance un peu trop loin Amazing qui se fait taper dessus Mais on sent que ça manque De dégâts côté Adry Bah oui forcément Il n'y a qu'une lame d'infini À ce moment-là de la partie La lame d'infini Qui regarde Ça fait bon Belle durette Que Nils là Parce qu'il a déjà son statique Il y a un statique d'écart Entre les deux carriades Et il y a une T1 Qui tombe en faveur des Giants Ça fait du bien au porte-monnaie Ouais clairement Mais Peké pendant ce temps Il essaye d'intervenir aussi Frédéric a un petit peu loupé Le coup de bidon On vient mettre le heal pour Nils Et on va s'en sortir Ça aurait pu faire des kills là-dessus On était en 4v2 On avait quand même le backup De Ryze et Rexha Et si ça s'annonçait mal Peké n'avait pas sa TP Mais là Peké pardon Lui pendant ce temps Qui est en train de prendre Beaucoup beaucoup d'XP 205 creeps à 197 Peké qui a toujours l'avantage Surtout avec l'itema gold Ouais il est vraiment en avantage gold Mais Peké pèse sur cette game Il pèse énormément Même avec son 0-1-0 Il n'est pas présent Dans les escarmouches Mais là on le voit Il prend une T2 C'est vraiment Écoute, free gold Pour son équipe A la top lane On a Soaz Qui va récupérer le slow push Initié par Peké Niro Lorsqu'il a pris la T1 Et écoute On attend le dragon Qui respawn dans 50 secondes désormais Ce serait Écoute, le bon moment Pour les Origins De récupérer le buff On vient de back sur une pink là Ouais Du côté de Tristana On vient de back Sur une petite pink Qui avait été placée Depuis quelques temps Par cette équipe Origins On ne l'a pas trop vue C'est quand même Assez particulier Ouais c'est rare C'est rare On peut passer dessus Pour aller sur un objectif Mais quand même Quand on back dessus Ah écoute, la presbici C'est quelque chose Qui arrive avec l'âge Domingo Et Adry Avec sa Tristana Justement il va avoir Une lourde charge Dans cette game Adry Parce que Eh bien s'ils se positionnent Pas bien Pour mettre les bons dégâts Je ne pense pas Que les Giants Puissent survivre en teamfight 5K gold C'est beaucoup À 20 minutes de jeu Et on va voir justement Peut-être Lors du prochain dragon Si les Giants Vont réussir à faire la différence Oui il va y avoir Jeanna qui va essayer De pile au maximum pour lui Mais on a tellement de dégâts Enfin Reiss qui juste est en 4-0 Donc là à partir du moment Où on va prendre une cage Pour Adry Ca va être presque terminé Instantanément Le Drake qui va être fait Sûrement par les Origins Ils vont essayer de De le conteste Peut-être les Giants Ca va être laissé C'est bien ce qu'ils font les Origins Est-ce qu'il va y avoir un style Et non finalement Ce sera récupéré Par justement les compagnies d'Expect Et Frédéric qui se fait Ouh Il se fait choper là Heureusement il y a eu Et le Bottislam Ouerlipi aussi Qui se fait taquiner par X-Peké L'arrivée de Adry Pour essayer de lancer Un reset sur X-Peké Qui arrive à sortir Il a pris la grenade X-Peké qui va peut-être se retourner Il y a Amazing derrière Il va essayer Finalement il va flash-out Nils qui était très long HP Et finalement les Origins Qui récupèrent de manière Save-se-barre Oh il y va ! Oh les dégâts ! Les dégâts qui ont été mis C'est assez impressionnant Justement Peké qui réussit à tuer Tristana Peké 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 Et le double kill Récupéré par Peké Et c'est pas fini avec Soaz Pendant ce temps de l'autre côté L'atternade qui a touché Peffinero maintenant sur Soaz C'est très compliqué Il est en 1v3 Il se retourne Soaz Il se retourne l'arrivée de Amazing Peut-être Le Bodhislam qui a été lâché Par Frédéric Le flash-in de Amazing Et oui parce qu'il y a l'arrivée derrière De Mithis sur Frédéric Il se fait bump dans les airs C'est terminé C'est Nils qui récupère le kill Le go-in Des Origins peut-être derrière Oh là là Franchement les Origins Qui font preuve vraiment D'une vista Dans les teamfights Impressionnantes Ouais clairement Amazing Qui a appliqué le smite pour slow Pendant ce temps Peké Qui est toujours en split-push Sur la botlane Petit à petit il va essayer D'aller chercher la tour Peppy qui a mis un peu de temps Il récupère pas mal de farm Il a intervenu Mais un petit peu tard Il arrive pas vraiment à avoir de l'impact Le problème c'est qu'il a beau Être mieux en farm Qu'une Diana C'est que lui il peut pas Instant depop quelqu'un Il a besoin de plus de temps Dans un teamfight Il a besoin de 2-3 auto-attaques minimum Vraiment strict minimum Et c'est vrai On le sent Il y a un petit déficit justement De timing Entre les deux Entre les deux vis-à-vis Mais bon voilà C'est pour l'instant Il y a aussi les cargoles Qui fait la différence forcément C'est difficile de critiquer le pic Quand tu as une Une erreur de téléport Qui donne 4 cargoles A ton adversaire Avant les 15 minutes de jeu Pépinion et qui va essayer De prendre la tour à la midaine C'est chose faite Et donc on réduit L'écart de tour A 2 tours C'est pas trop mal Ça les Giants Qui essaient de tenir Mais toujours les 5 cargoles Coupes d'avance Pour les Origins Qui caracolent en tête Et en plus Eh bien écoute Ils sont larges en teamfight Mais là la question c'est Qui est-ce qu'on focus ? On a un Rise Qui est quand même très tanky Qui va pouvoir Shield un petit peu Il a tout ce qu'il faut Il a moyen de Largement prendre 2 kills Avant de tomber On a Rek'Sai Qui est très tanky Diana désormais Qui a son Zonia Nils qui est super loin Qui est super loin derrière Dans le fight On n'a pas grand monde Pour le contrôler Un ulti de Gragas Va être instantanément Spell Shield On a Mitty qui va se mettre devant Les teamfights Va être vraiment difficiles A être organisés Peppy Peppy Il va devoir marcher sur l'eau Il va devoir faire un miracle Ouvrir la mer en deux S'il n'est pas à ce niveau là De jeu Eh bien écoute Les Giants Vont se faire contrôler en fight Par Eh bien écoute Soaz et Nils en effet C'est vraiment Je pense que Nils derrière Soaz devant En train de lock les adversaires Et ils vont cueillir les Giants Un par un Moins à moins Voilà d'un ulti extraordinaire Du mid laner des Giants Et maintenant on se bat Pour le Baron C'est le moment Pour justement Les compagnons de Peppy De faire la différence Mais le call a été lâché Du côté Origen Origen 24 minutes de jeu Qui tente ce Nashor Ca a été Ça a été Blu Trinket là-dessus Attention L'ulti de la part de Warly On a peut-être le steal Et finalement non Ca sera Amazing qui va récupérer tout ça Frédéric maintenant Qui est aux prises avec Amazing Et Peké Et qui tombe Oh Soaz qui chope Qui chope Adry Et là pour l'instant X-Peké X-Peké contre Peppy X-Peké Et finalement c'est Soaz Qui arrive Peppy Qui sait de détaler Mais c'est trop fort Et les Origen tombent Les Giants qui tombent 4 pour 0 Plus Nashor Qu'est-ce que ça a bien été joué On a pris les kills Un par un Tentative de Frédéric C'est un peu bizarre que Giants Voilà on met l'ulti de Rumble Frédéric qui go in Derrière on a un peu une hésitation Est-ce qu'on fight Est-ce qu'on fight pas ? Au final on y est quand même pas mal allé Et les 600 kills pour Peké Qui rejoint Froggen On a souvent Je crois que c'est vraiment Avant Reckless Et Forgiven Avant toutes ces discussions Voilà c'était Est-ce que tu es Team Froggen Ou est-ce que tu es Team X-Peké C'est vrai Voilà c'était vraiment l'époque Saison 3 Bien sûr ceux qui suivaient Les LCS au début Deux papas des LCS quand même Ouais Qui sont toujours dans la compétition Même si on va pas se mentir Ça se passe mieux Pour Peké que pour Froggen en ce moment Ouais forcément Après Peké qui est entouré vraiment De joueurs de première catégorie On le voit encore une fois Niels regarde 4-0-6 Soas 4-0-4 Il est très bien secondé Peké Mais il joue excellemment bien Pour l'instant Sadiana Et les Origins qui vont pouvoir Peut-être aller chercher Un deuxième inimiteur Qui serait sûrement C'est une ligne de défaite Pour les Giants dans cette partie Voilà c'est On voit que c'est difficile On voit que Godfred C'est le seul à pas être mort 1-0-1 pour l'instant Dans cette game Par exemple sur ce teamfight Voilà c'était le seul en vie Il avait encore le flash Il avait encore l'exhaust Ce qu'il jouait un peu trop derrière Après dans un teamfight comme ça C'était plus une boucherie Qu'un vrai teamfight Ouais clairement les Origins En fait les Giants Ils se sont dit Si c'est pas maintenant c'est jamais Frédéric a commit Et derrière en fait Ses mates Ils sont arrivés un peu tard Et du coup Il n'y a pas vraiment eu teamfight Ils se sont fait détruire Ils ont pris le scalp Des joueurs Giants Et ils sont repartis tranquillement A la maison Récupérer des gold Les Origins C'est un peu dommage au final Puisque Giants n'a jamais pu mettre En place ça qu'on peut On a eu bot Voilà une double TP Un petit peu Un petit peu maladroite Derrière encore une fois On a short On a un fight On sait pas trop ce qu'on fait On y va on y va pas Voilà il y a pas mal de catch Il y a attention Wehrleaf justement Qui met un ulti Qui fait un peu de dégâts Mais pas suffisant C'est 20 C'est 20 L'équaliseur là de Wehrleaf Qui n'a fait aucun dégâts Ou presque Et maintenant ils n'ont plus De position Ils n'ont plus de solution Défensive Ils n'ont même pas de quoi wafer Les Giants Les Origins qui vont aller s'écraser Sur la T2 Et je ne pense pas que Les compagnons de Peppy Vont pouvoir défendre Voilà on va prendre Tour après tour Sûrement peut-être Une T2 mid Pour les Origins Suivi d'un Drake Leur deuxième Ça s'annonce être un bon plan Mitty qui va tanker tranquillement Avec son shield Il va attendre l'arrivée des creeps Nils qui va pouvoir mettre De bonnes auto-attaques Qui va leur permettre de prendre Leur septième tour de la game 27 minutes Oh la T3 est tombée Oh Peké pendant ce temps Qui était en train de tuer Rumble On n'a pas vu on était concentré Il fait le malin Peké Il fait le malin Mais regarde pour l'instant Ça lui réussit Peké Qui va faire waste le flash De Hadri pendant ce temps Et bien la tour La T3 à la middle Qui tombe C'est Frédéric qui se fait récupérer Très bien joué le flashing Pépiniarou qui va essayer D'aller sur Nils C'est Nils qui va essayer de se protéger C'était Nils qui va prendre le kill Double kill pour le carriadé des Origins 6-0-6 Et on déroule le stomper total 27 minutes de jeu Les Origins peuvent quasiment terminer Voilà c'est déjà la fin de la game Les Origins qui ont juste été impériaux dans cette game Nils vraiment toujours aussi solide sur sa Sivir Sur sa Kalista Il a des piques Et il le montre un petit peu Qu'il est capable de diversifier Et là on est en train de finir 5 secondes pour Gragas Ça ne sera pas suffisant On TP Ouais ils sont tranquilles 17-3 17-4 Ouais hop là on va jeûner dans la tour On s'en fiche du KDA L'Equalizer qui est lâché Il donne un kill à son collègue espagnol Ça peut se comprendre aussi Et en tout cas Victoire des Origins Contre Giants On attendait Giants Un petit peu plus fort peut-être ce Picasso Qui n'a pas vraiment pu Pu voir le jour même J'ai envie de dire On a vu aucun On avait quand même Gragas On avait On avait même Voilà Janna avec la tornade Tristana qui peut bump Ils se sont juste fait 4 Ça n'a jamais trop marché Mais en fait le vrai souci c'est que Bon Riot a vraiment fait l'effort en saison 5 De diminuer énormément le snowball Mais tu peux pas Faire un move qui te coûte 5k gold Ouais Et revenir dans une partie à ce niveau de jeu là Imaginez simplement Un instant Qu'ils aient fait ce genre d'erreur contre Fnatic Ou pire contre SKTT1 Supposons vraiment qu'ils jouent à très haut niveau Voilà Il y a un moment où les adversaires avec 5k gold d'écart Il plie une partie Et là on voit le calibre d'Origin tout simplement s'exprimer Après On peut pas vraiment faire de conclusion sur les compos Parce qu'à partir du moment où ce move est là Ça biaise toute la partie X Pépiniéro qui aura jamais en fait le pic de puissance espéré Il se fait manger par pété et ça c'est normal Les team fights sont déroulés par l'Origin de manière très très fluide Et les giants qui sont obligés de s'incliner Mais encore une fois par rapport aux compositions Par rapport un peu à la méta que tu en penses Ça fait deux games où on voit un petit peu cette méta On voyait du POC On avait vu Jace dans la game d'avant Mais plus trop de temps qu'au final on a un Gragas On a Rumble Yasuo De l'autre côté on a Rek'Sai Et avec ça on a Ryze Diana Un petit peu d'Assassin quand même Moi je trouve que la compo Origine était vraiment très intéressante Parce que t'avais vraiment en fait ce lock La Diana dash sur un mec Et pendant le E de Diana Ça permet au Ryze de réduire l'écart d'arrivée à portée De lock le mec Et derrière c'était Anix D'ailleurs c'est un follow up Et en fait toute personne quasiment à portée de dash de Diana Est extrêmement vulnérable Et c'est quasiment létal en fait de se prendre un dash de Diana Donc ça c'était très intéressant Le problème c'est que normalement ça aurait pu être counter Avec les knockbacks du côté des giants Mais à aucun moment en fait avec ces cargols Ils ont pu appliquer ne serait-ce qu'une seule fois Même un petit Wombo combo Et du coup ça donne un énorme stomp à la fin Mais qui ne représente pas vraiment l'écart je pense entre ces deux équipes Je pense toujours que Giants est une excellente équipe Ils n'ont pas joué leur potentiel à fond On a senti quand même assez Voilà pour top 4 à l'heure actuelle LCS Une erreur de TP comme ça On a vu Warlib en fait qu'il ne voulait pas du tout faire ce call TP Pépi a dû lui forcer Il a fait bon ok j'appuie Et c'était déjà trop tard Téléporte, téléporte, téléporte C'est chiant là quand même Je voulais back Mais je t'avais dit que je ne voulais pas téléporte Ouais mais tu l'as fait trop tard Et du coup ça clôt cette troisième game de la soirée Exactement Et bien écoutez je sais que vous l'attendiez Je sais que c'est ça que vous ne patientez que pour ça ce soir H2K contre Fnatic L'apéritif a été consommé Ecoute là c'était manger comme des petites olives Fnatic contre H2K Enfin H2K contre Fnatic Le match retour Les Fnatic 12-0 Le 13-0 qui arrive peut-être C'est après 10 minutes de pub Restez avec nous sur E-Gaming Merci de désactiver le blog pour nous soutenir Vous pouvez subscribe ou alors battre le record de dons Sachant que maintenant il faut placer à plus de 1999€ Donc 2000€ minimum Mais voilà je sais que vous êtes très généreux Bonne chance à tous A tout de suite après la pub H2K contre Fnatic